L'endroit des Etats-Unis où les blancs et les noirs sont mélangés sur scène et dans la salle, en 1939. Billy Fraledi voit arriver un petit professeur qui lui emmène un poème. Le gars il revient d'un voyage dans les états du sud, il est épouvanté par ce qu'il a vu là-bas. Alors il tombe le poème à Billy, il dit Billy il faut que tu chantes ça ! Billy elle lit le poème, c'est terrible, c'est terrible ce qu'il a écrit, il parle de bouche tordue, de yeux révulsés, de fruits étranges qui pendent dans mes arbres du sud. Personne n'a jamais osé chanter ça, ni dire ça. Billy Fraledi lit le truc, elle dit mais je ne peux pas chanter ça, si je le chante moi aussi ils vont le prendre. Et puis pendant nos cafés society où tout peut se passer, le patron dit vas-y, vas-y, chante-le ici tu risques rien. Alors Billy décide de chanter ce morceau, il prend beaucoup de risques en faisant ça. Time Magazine va dire que c'est une chanson de propagande. Et le même Time Magazine en 1980 va classer cette chanson dans les 20 chansons du siècle. Celles qui ont fait avancer les choses. La même chose que le jour où une certaine Rosa Parks a osé s'asseoir à l'avant d'un bus, à la place d'un plan. Alors, moi qui ne risque rien aujourd'hui à vous chanter ça, je vais le faire, c'est le Strange Food. Je vais le chanter en pensant à Billy Fraledi, à tout le courage qu'il a fallu de cette bonne femme pour le chanter la première fois. Ça s'appelle Strange Food. Merci à vous. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501